Nous sommes le 28 avril, et c'est un 28 avril en 1945 qu'ont été exécutés Benito Mussolini et sa maîtresse Clara Petacci. Pet-a-qui ? Petacci ? Je sais pas. Mais c'est également un 28 avril en 1934 qu'a été publié Elio Gabal, ou l'anarchiste couronné, d'Antonin Arthaud, le célèbre poète surréaliste marseillais. À un moment dans l'histoire du mouvement surréaliste, André Breton a voulu s'encarter au parti communiste français et imposer à tous les membres de devenir communistes. Et ils n'ont pas tous été d'accord, notamment Antonin Arthaud et Philippe Soupeau, qui vont du coup être exclus du groupe, et ce qui reste, vont écrire un communiqué pour justifier l'exclusion des deux poètes. Voici comment il parle d'Antonin Arthaud dans ce communiqué. « Cette canaille aujourd'hui, nous l'avons vomi. Nous ne voyons pas pourquoi cette charogne tarderait plus longtemps à se convertir, ou comme sans doute elle dirait, à se déclarer chrétienne. » Alors s'il y avait une certaine déglingue artistique dans le mouvement surréaliste, il y avait quand même des règles assez strictes, et ça rigolait zéro. Bonne journée à tous, et à demain pour une...